bonjour tout le monde donc dans le cadre des cours de la langue arabe on va voir une chose juste à titre informatif et aussi c'est une occasion pour réviser un petit peu l'alphabet arabe donc pour l'instant je ne vous demande de rien apprendre c'est juste de voir tranquillement les cours et au fur et à mesure qu'on va voir ces cours là on va essayer d'assimiler la langue donc je ne vous cacherai rien en vous disant que ça va demander un an voire plus pour apprendre tout cela parce qu'en toute simplicité un petit enfant n'apprend pas l'arabe comme ça un petit enfant de 0 ans il n'apprend pas l'arabe comme ça il passe la première année la deuxième la troisième à entendre ses parents après il entre dans une classe aux classes préparatoires au CP il apprend quelque chose après je ne sais pas le CE2 le CE3 le CM ou quelque chose de ce genre et au fur et à mesure il essaie d'apprendre cette langue arabe donc ne perdez pas d'espoir en voyant en effet ces symboles bon il y en a une beauté ça c'est sûr mais il y a une logique derrière tout cela la logique c'est qu'il faut assimiler au fur et à mesure il faut que ça devienne intuitif pour vous donc c'est ça l'astuce donc il ne faut pas avoir peur de cela et on va voir après vous allez arriver à distinguer entre chaque lettre chaque symbole donc ici c'est juste à titre informatif je vous dis en effet il y en a bon les lettres les voici ces lettres en effet ils s'écrivent en effet il y a une combinaison donc une combinaison entre ces lettres donne des mots bien sûr mais comme la langue française vous avez l'alphabet A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, etc donc on a A, on a B, on a C par exemple si on veut utiliser l'alphabet français et si on veut par exemple former un certain mot par exemple on va dire arabe langue arabe voyez-vous bien que ce bon langue arabe arabe il est composé de A et de R et de A et de B et de E il n'est pas étrange que je peux utiliser ce B donc j'ai toujours vrai bien sûr arabe bon c'est mon propre cil d'écriture quelqu'un d'autre va utiliser ce B n'est-ce pas dans ce cas là vous n'allez rien me dire parce que c'est intuitif pour vous mais quelqu'un qui n'a jamais qui ne connaît jamais la langue française il va dire oh non mais des fois on a ce B des fois vous utilisez cet autre mais mais qu'est-ce que vous faites vous avez cet alphabet et malgré tout cela il faut faire une connexion et oui ce qui m'intéresse dans ce cours c'est cette connexion donc au début vous voyez qu'au début j'écris A comme ça mais au milieu le A il est connecté il est comme ça c'est similaire à la langue arabe bien sûr il y a une connexion entre les lettres arabes aussi pour former des mots arabes c'est l'objectif de ce cours c'est juste à titre informatif il y a en effet des cas particuliers en langue française en effet comme en langue arabe par exemple en langue française vous avez vous n'écrivez pas coeur comme ça mais vous prenez le E et vous le faites comme ça je ne sais pas pourquoi si quelqu'un peut partager cette information merci à lui donc vous avez cela mais pourquoi vous l'écrivez pourquoi vous l'acceptez parce que vous l'avez assimilé parce que depuis que vous étiez petit vous l'utilisez en toute simplicité donc ce cours ne vise pas à vous faire apprendre en effet que par exemple la lettre elif au début elle s'écrit comme ça et au milieu elle s'écrit comme ça et à la fin elle s'écrit comme ça non c'est juste à titre informatif comme je vous dis bien sûr qu'au milieu elle va s'écrire comme ça bien sûr au début elle va s'écrire comme ça par exemple au début quand on dit ebun par exemple ebun ça c'est au début ça c'est be' à la fin quand on voit ben à la fin bon je dis comme ça mais quand même je ne peux pas en effet faire comme ça non ce n'est pas esthétique il y a aussi une relation d'esthétique une certaine logique il faut conserver la beauté de l'écriture ça c'est plus beau ça c'est plus beau que ça donc ce qui est là ces traits là correspondent en effet à la ligne en toute simplicité donc ce qui n'est pas très intuitif je vais vous le montrer donc pour le bas c'est très intuitif donc le bas c'est comme le ta c'est comme le fin mais juste pour le ta il y a un cas particulier celui-là ça c'est une leçon à part entière on va voir ça après quand on utilise ce ta à la fin ce symbole là on va le voir donc pour ce qui concerne le jim voyez-vous le symbole de la lettre il est comme ça ce jim à la fin on peut l'écrire comme ça mais au début on l'écrit comme ça au milieu on l'écrit comme ça par exemple je vais vous donner un exemple bon joom joom atun joom joom atun ben pourquoi j'ai utilisé ce qui est là bon ça c'est à part entière c'est une c'est une leçon à part entière on va voir ça après ben pourquoi pourquoi je vous dis mais n'essayez pas de bon si vous ne comprenez ça c'est pas un problème parce que quand je dis joom joom donc quand je prononce cette mime finale j'ai l'impression qu'un certain sort voyez-vous bien je dis joom 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 donc quand on a cette impression de ce qui sort on utilise ce qui est comme ça bon ça entre parenthèses donc joom joom atun voyez-vous bien le j'im comment il s'écrit donc normalement ce joom joom atun il est composé de j'im désolé de j'im de elmim eljim elmim elta alors pour faire une certaine connexion bon je ne peux pas écrire comme ça mais il faut faire une connexion il faut connecter les lettres tac 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 je supprime un petit peu ça voilà 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 c'est une faute d'orthographe parce que il est comme ça ça on va voir après une leçon de part entière donc je fais comme ça tout simplement et ça devient comme ça donc ça c'est clair donc le j'im il est similaire c'est assez intuitif aussi intuitif aussi intuitif aussi intuitif aussi intuitif on supprime ce petit cercle ce demi-cercle qui est là et ça devient comme ça le sade le sade c'est similaire au sade le sade c'est similaire le sade le sade c'est très intuitif le sade le sade le sade au milieu et à la fin s'il y a une connexion ça devient comme ça bon ça ce sont des cas particuliers à retenir c'est la seule en effet la seule différence qu'il y en a c'est le sade et le sade il faut le savoir donc par exemple aynun aynun donc normalement en utilisant les symboles comme ça c'est a la a la ayn je veux dire alyya aynun alors on va essayer de faire une connexion tac tac je supprime là et je fais comme ça et je supprime ici tac et ça devient aynun donc voyez-vous bien que au début vous avez aynun comme ça au milieu alyya elle est comme ça et à la fin et à la fin aynun elle est comme ça comme vous voyez mais si j'ajoute si j'écris maintenant aynun donc je vais utiliser ça vous voyez comme ça alyya aynun mais pour l'esthétique on fait comme ça donc pour aynun et pour aynun aussi donc le cas donc les autres alyya c'est assez intuitif alyya mime c'est assez intuitif aynun c'est assez intuitif alyya alyya à la fin des fois on utilise ce symbole on va voir des exemples et vous allez voir combien c'est simple alyya il est aussi intuitif donc pour ce qui concerne l'kaf voyez vous bien qu'on a bon à la fin on peut utiliser soit ce kf soit ce kf là bon j'espère que c'est assez clair ce cours donc après on va voir d'autres exemples des exemples de mots on va utiliser des lettres et on va faire la connectique entre ces lettres j'espère que c'est assez clair c'est assez clair c'est assez clair c'est assez clair